Une code de Wi-Fi, donc de port USB, climatisé, mais 100% électrique, avec une capacité, en tout cas, d'exploitation d'à peu près d'une journée. Donc c'est pour dire que c'est des bus performants, et ce projet important qui va transporter environ 300 000 personnes par jour, cela veut dire qu'à terme, la mobilité au niveau de Dakar, la région de Dakar, en tout cas, aura trouvé une réponse appropriée avec cet investissement important de l'État du Sénégal, avec l'accompagnement de ses partenaires financiers, la Banque mondiale, la BI, et aussi d'autres partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans cette dynamique. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est une satisfaction totale, puisque les équipes ont travaillé depuis plusieurs années, et nous sommes pratiquement arrivés au bout du tunnel qui va permettre l'exploitation du BRT. Il faudrait que les populations s'approprient de cet outil important de transport. Naturellement, donc, l'institut avec Dakar Mobility, qui est en charge de l'exploitation, travaille à sensibiliser davantage, à travers les médias, à travers la communication, les populations, pour qu'on puisse préserver cet outil, pour qu'on puisse l'accompagner de telles autres, que demain, qu'on ne connaisse pas de difficultés particulières relativement à cette notion d'appropriation de ce bien public. C'est un bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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